De génération en génération, la mémoire s'est inscrite sur la peau. Elle a pénétré la chair. L'histoire est écrite entre deux pays, liés l'un à l'autre, centrés d'union. Tout le monde s'en souvient, tout le monde se tait. Ma grand-mère a toujours parlé du Congo, de ses souvenirs du Congo, à travers une belle épopée amoureuse, à travers quelque chose de toujours rayonnant, de toujours... Elle me racontait des contes, de la vie à la plantation. Tout était absolument fantastique, sauf que quand on grandit, forcément, on apprend des choses et on s'est dit, mais tiens, c'est curieux parce qu'il y a une histoire, que moi j'apprends dans des livres, finalement, à l'école, etc. Et il y a l'histoire que me livre ma grand-mère, il y a une incohérence. Je n'ai pas d'abord eu l'idée de faire un film. C'est-à-dire que j'ai été la voir, je l'ignorais, mais elle était... Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais elle allait bientôt nous quitter. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais que tu me racontes. Et je n'osais pas la filmer, je la filmais toujours de très loin. Mais je la filmais avant tout pour un besoin de conserver, en fait, de conserver l'image, de conserver la voix, finalement, comme un travail d'archivage, de consigner les choses. Je me souviens de l'heure de la sieste en été. Pour m'endormir, ma grand-mère me raconte des morceaux de ses souvenirs du Congo. Elle commence toujours par... Il était une fois dans un pays lointain. Je m'endors sur une image irréelle. Une image qui ne me quitte pas. Un jour, un matin de mai, j'y suis allé avec une amie à l'époque. On avait une petite caméra avec un micro-bring-ballant. C'était censé être un repérage, je n'avais même pas encore ce mot-là en tête. Et là, elle m'a raconté une autre histoire, en fait. Tout à coup, elle a commencé à me dire... Il y avait ce mot qui est sorti. Elle a dit, tu sais, il y avait de quoi se mettre une balle dans la tête en parlant de ses souvenirs, en fait, de la colonisation. Et là, elle touchait à quelque chose qui était autre que ses propres souvenirs familiaux. Elle me disait, les Belges ont fait des choses qui n'étaient pas correctes à mon égard, des injures. Et en fait, tout ça, ça a été quelque chose qui... Je me suis dit, je n'en revenais pas, parce qu'elle brisait un silence qu'elle-même avait créé. Et puis je voulais y retourner. Et puis voilà, je n'ai plus pu y retourner parce qu'elle est partie. Et donc j'avais cette petite base, j'avais ces images que j'avais d'elle, et puis petit à petit, il y avait ça, il y avait un matériel d'archives, parce qu'à sa mort, sa maison a été vidée. Et j'ai retrouvé une malle, mais elle avait tout consigné. C'est comme un héritage qu'elle avait laissé, ce fait que moi, je l'ai récupéré. Mais tout, des post-it, toute sa vie était encore là. Des albums de photos, et alors il y avait des bobines de films Super 8, dont j'avais déjà pu voir une partie, parce que mes oncles avaient déjà digitalisé, chez un photographe, quelques souvenirs. Et puis je me suis mis à glaner un peu tout ce matériel, et d'abord à le rassembler. J'ai rappelé mon oncle, j'ai dit « Tu as encore des bobines ? » Il me dit « Oui, je crois qu'au garage, il m'a amené encore des bobines. » Et voilà, je me suis retrouvé avec tout ça, et c'est là que je me suis dit « Bon ben voilà, là je vais faire un film. » Je voudrais que ma grand-mère me raconte toute son histoire. Pour recomposer l'histoire, j'avais un matériel de base qui était mon souvenir, mon souvenir de l'histoire d'amour. Je voulais partir de ça, partir de moi, de mes souvenirs. Et mes souvenirs à moi, c'était ça, c'était l'histoire de son amour. Ma grand-mère me racontait toujours l'amour qu'elle avait avec Joseph, sans évoquer les difficultés du mariage. C'était très vite mis de côté, et on en parlait comme quelque chose de réussi. Et en fait, je n'avais pas d'autre moyen que ces archives qui sont arrivées à moi pour comprendre finalement toute cette histoire. C'est certainement le plus beau souvenir de ma vie. Croyez-moi ma chérie, aucune autre femme n'entrera plus dans mon cœur. Pour moi, aucune femme ne vous vaudra jamais. Et entre nous, si jamais je devais vous perdre, ce serait ma mort ou mon exil. Je vous embrasse tendrement, Joe. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.